La deuxième étape du premier voyage à l'étranger de Donald Trump s'est conclue le 23 mai en Israël avec un vol exceptionnel direct de Riyad à Tel Aviv. Au programme, les rencontres avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Jérusalem et avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas avec les M et la visite de plusieurs lieux saints. Pendant mon voyage ces derniers jours, j'ai trouvé de nouvelles raisons d'espérer à déclarer Trump dans un bref discours juste après son arrivée. Nous avons une rare opportunité d'apporter la paix et la stabilité dans cette région. Trump a été accueilli à l'aéroport Ben Gurion par le président israélien Rivlin, par le premier ministre Netanyahou et par les autorités civiles et religieuses. A Jérusalem, il a ensuite visité les lieux saints. Présent pour accueillir Trump sur le parvis du Saint-Sépulcre, le lieu le plus saint pour les chrétiens, le père Francesco Patton, Théophile III, patriarche de l'église grecque orthodoxe et le père Samuel Agoyan, représentant du patriarche arménien Noural Manoujan. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour parler, mais nous lui avons assuré que nous prions pour la paix et pour lui aussi, afin qu'il puisse contribuer à ce processus de paix. Nous avons souligné le fait que nous sommes une présence minoritaire, mais significative. Nous sommes certes une minorité, mais nous savons aussi que la Terre Sainte est importante pour plus d'un milliard de chrétiens qui vivent dans d'autres parties du monde. Du Saint-Sépulcre au mur des lamentations, Donald Trump est devenu le premier président américain en exercice à visiter le lieu le plus sacré du judaïsme. Le président des Etats-Unis s'est aussi rendu à Bethléem, en Cisjordanie, pour rencontrer Abu Mazen, en promettant de tout faire pour relancer le processus de paix avec Israël. Le président palestinien a défini cette mission de noble et de réalisable. Je veux réaffirmer notre engagement à collaborer pour atteindre la paix et parvenir à un accord historique avec les Israéliens, a-t-il commenté. Après la rencontre avec Mahmoud Abbas, Trump s'est rendu au Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, et a déposé avec sa femme Mélania une couronne de fleurs sur les pierres contenant les cendres des victimes des camps d'extermination. Les paroles ne peuvent décrire le mal insondable de l'Holocauste, a déclaré le président américain. Pour les morts et pour les vivants, nous devons témoigner afin que cette agonie ne se répète pas, jamais plus. Le chef de la Maison Blanche a réaffirmé l'amitié qu'il y a Israël et les Etats-Unis, ajoutant que les liens entre le peuple juif et cette terre sont anciens et éternels. De Jérusalem, il a lancé un appel à l'unité. J'invite tous les peuples, juifs, chrétiens, musulmans, et chaque fois, tribus ou croyances, à prendre inspiration de cette ville ancienne pour dépasser les différents sectaires. Au niveau local, il y a la volonté de donner sa contribution sur les deux versants, l'israélien et le palestinien. Le souhait est que ce voyage contribue au processus de paix. Dans les discours prononcés, que ce soit par le président Trump, par le président Rivlin ou le premier ministre Netanyahou, nous avons senti ce souhait de pouvoir poursuivre le processus de paix, pas seulement ici, mais dans tout le Moyen-Orient. Il cammino de paix, non seulement ici, mais dans tout le Moyen-Orient.